et salut tout le monde c'est Chirelle alors c'est une vidéo un petit peu particulière que je fais ce matin j'ai pu voir récemment par rapport à des amis youtubeurs qui ont fait la démo de ce jeu qui s'appelle accident qui est développé par duality game globe game studio et l'éditeur est duality game playway SA et je vous en passe qui est tout simplement un jeu de simulation alors ce développeur avait déjà fait d'autres jeux comme barnfinder où vous devez fouiller des granges des lieux abandonnés afin de trouver des objets que vous pouvez revendre vous même pour vous faire de l'argent ou le jeu radiance où vous pouvez où c'est un jeu de simulation dans des usines nucléaires où il y aurait possibilité d'explosion et que vous devez par le biais de vos actions empêcher l'explosion nucléaire n'est ce pas mais alors là c'est vraiment un coup de gueule parce que là ça touche mon métier et ce qui m'inquiète le plus vous me direz mais pourquoi tu réagis comme ça tout simplement parce que quand on regarde le contenu de ce jeu bien que la démo ça soit gratuite je ne la ferai pas ça touche mon propre métier et je suis affolée de voir qu'un développeur puisse sortir un jeu comme ça déjà et de deux surtout qui montre dedans des gestes de premiers secours à faire sur des personnes alors qu'il ne faut absolument pas faire ça et ce qui a déclenché un petit peu ma colère c'est que ici vous voyez vous pouvez voir depuis trois jours en boucle ce fameux développeur ici qui est en train de montrer son jeu et j'ai surtout regardé les commentaires des gens qui avaient dans le chat depuis trois jours où tout le monde trouve ce jeu très cool et surtout ce qui m'a choqué c'est de voir marquer ah mais maintenant je saurai ce qu'il faut faire quand je me retrouverai face à un accident alors bien sûr j'ai mis ma réaction sur steam j'ai parlé dans le chat que le développeur ne répond pas puisque c'est une vidéo en boucle qui passe donc il ne répond pas vous parlez dans le vide vous parlez entre vous en fait donc je vais les contacter directement pour la simple et bonne raison que un petit peu plus bas ici alors je ne sais plus où je l'ai eu ici voilà quand vous allez quand vous allez sur un savoir plus donc c'est un jeu en fait où vous allez il le dit vous êtes un journaliste donc je répète c'est un jeu de simulation il y en a beaucoup que ce soit pour le simulateur pour monter son son pc vous avez house sweeper pour pour pouvoir comment dire remettre en état des maisons les jeux de simulation il y en a des tonnes mais là celui là c'est le pompon pour moi en tout cas en ce qui me concerne alors pourquoi ça me touche parce tout simplement c'est mon métier et que quand je vois les gestes de secours qu'on vous demande de faire dans ce jeu là il ne faut surtout pas mais surtout pas faire ça parce que vous allez entraîner des choses très graves si vous faites ça donc simplement je tenais à mettre les pendules à l'heure voilà au niveau de ce jeu vous mettre en garde et de façon à ce que vous surtout s'il vous plaît ne faites pas ça parce que vous mettez la vie des personnes qui ont eu l'accident si vous suivez ça aussi vous mettez en pratique dans la vie réelle vous les mettez tout simplement en danger voire leur entraîner des séquelles super graves voire même la mort voilà donc je sais pas par rapport à mon métier j'ai une éthique moi je sauve la vie des gens dans ma vie je suis au samu vous le savez donc j'ai été vraiment choquée par ce jeu alors il ya un jeu doit être ludique d'accord mais aussi réaliste et comme je vous disais ce qui m'a chopé chopé comme je vous le disais ce qui m'a choqué c'est ici cette phrase gagner de l'expérience et apprenez comment aider les gens dans des situations réelles c'est complètement fou complètement faux quand j'ai quand j'ai écrit sur steam dans les discussions en mettant que ce jeu n'était pas normal que déjà je ne vois pas l'intérêt personnellement moi de m'éclater à essayer de réanimer des victimes d'accidents de la route parce que dans le jeu vous avez des morts vous voilà ou à quel va falloir faire des rcp pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la rcp c'est une réanimation pulmonaire cardiaque c'est à dire lui faire le massage cardiaque or dans le jeu n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire au niveau d'une personne qui est dans un véhicule il demande de sortir un véhicule de la personne du véhicule il ne faut pas faire ça rien n'est réel dans ce jeu rien n'est respecté donc s'il vous plaît ne faites pas ça dans la réalité parce que quand je lis dans le chat ces gens qui disent ils sont nombreux je peux vous assurer ils sont nombreux à dire mais maintenant quand je verrai un accident de voiture je saurais ce qu'il faut faire par rapport aux victimes non ne faites pas ça vous allez dire je me répète mais je suis il m'en faut beaucoup pour être choqué mais là ça touche mon métier ça touche la vie de gens qui qui auraient un accident voiture et et ce jeu est complètement mais une débilité fortuite je ne comprends pas d'ailleurs qu'il était autorisé à sortir et que le développeur ne marque pas au lieu de marquer ceci il aurait dû marquer ce jeu cela reste un jeu et ce n'est pas la réalité ne faites pas ça dans la réalité c'est un jeu voilà en gros c'est un jeu ne reproduisez pas ça je suis complètement affolée depuis hier parce que plus ça va plus je regarde ce chat et plus tous les jours des gens disent toujours cette phrase ah mais je savais pas qu'il fallait faire ça dans des conditions comme ça sur les victimes ah mais maintenant je pourrais aider ah maintenant je pourrais faire ça non donc en gros vous devez faire quoi dans ce jeu excusez moi je suis vraiment dépitée par cette connerie je sais pas jusqu'où ça va aller les jeux vidéo il y a des jeux débiles mais là franchement celui-là c'est le pompon alors peut-être ça me touche plus parce que c'est mon métier mais au bout d'un moment il y a des choses qu'il faut pas toucher on sait pas qui va acheter ce jeu bon déjà ça va être un jeu qui est très répétitif je vous le dis d'avance c'est un jeu où vous allez avoir non-stop des accidents vous allez donc pour le pour le jeu en lui-même vous êtes un journaliste qui fait des recherches sur les accidents de voiture déjà au niveau si vous prenez la réalité puisqu'un jeu se doit quand même de taper dans la réalité un minimum un journaliste au niveau d'un accident je vous l'apprendrai pas si un accident de voiture la première des choses à faire je vous les donnerai après bien expliqué un journaliste lui qu'est ce qu'il fait c'est une fois que les victimes ont été secourus et ont été transportés vers les hôpitaux mis en sécurité dans les véhicules d'urgence la police vient fait une enquête sur les circonstances de l'accident et après le journaliste lui qu'est ce qu'il fait il prend une photo et il signale sur le journal que tout simplement il y a eu un accident tel jour à telle heure entraînant tel nombre de morts ou que voilà les personnes sont en état grave donc ça vous le savez c'est la réalité donc déjà dans le résumé de son jeu vous êtes un journaliste qui fait des recherches sur les accidents de voiture aider les victimes et prodiguer les premiers secours obtenez des preuves reconstituer les événements pour découvrir ce qui est réellement passé ça aurait pu être sympa ça aurait pu être sympa comme jeu moi ce qui me gêne le plus c'est cette histoire de réalité là qui précise un petit peu plus bas comme je vous ai montré tout à l'heure c'est ici gagner de l'expérience c'est à dire vous avez un système de score plus vous allez le faire plus vous allez gagner des points en fait et apprendre et mais surtout cette phrase apprenez comment aider les gens dans des situations réelles faux complètement faux donc je vous le redis et je vous le redirai tout au long de cette vidéo quitte à vous prendre la tête ne faites pas ça dans la réalité quand vous êtes face à un accident de voiture la première des choses est de sécuriser la zone donc vous sortez de votre véhicule vous mettez assez loin de l'accident vous sortez de votre véhicule première des choses ce que ce monsieur ne dit pas dans son jeu et ne fait pas dans son jeu et de mettre le gilet fluorescent de façon à ce qu'on vous voit que ce soit vous qui ayez votre voiture en panne au milieu de la route ou peu importe et ensuite poser votre triangle à plus de 50 mètres alors si vous ne savez pas combien ça fait 50 mètres il suffit de votre véhicule de compter un pas ça fait un mètre deux pas donc vous faites 50 un pas et vous mettez votre triangle mais dans un croisement vous mais il faut quatre triangles donc il faut un triangle à chaque endroit un devant l'accident un derrière de façon à prévenir les autres véhicules de qu'il y a quelque chose qui se passe c'est qu'il faut ralentir sinon ça va être un carambolage complet qui va se passer donc pour vous lire un petit peu descriptif de cette merde parce qu'il n'y a pas d'autres mots excusez moi vous connaissez mon franc parler c'est pas la première fois que je suis un coup de gueule sur un jeu bon je suis pas non plus à le faire tout le temps mais là franchement faut pas abuser donc vous devenez un journaliste ce que je vous ai dit tout à l'heure donc on vous demande évaluer l'état des victimes et mettez vous au travail respirent-ils ont-ils des blessures graves tout peut être crucial pour leur survie apporter les premiers soins contrôler l'hémorragie vérifier les poux et mettez les en position latérale de sécurité si vous le pouvez fait tout ce qui est nécessaire selon la nature de l'urgence non ça c'est faux ne toucher jamais une personne qui est dans un véhicule qu'il ait été éjecté qui soit au sol ou quoi que ce soit ne le touchez pas ne faites pas ce qui est dans ce jeu la seule chose à faire effectivement est de vous mettre à côté à la limite de lui prendre la main sans trop le bouger vous lui demandez s'il vous entend vous écoutez s'il respire et une fois que vous avez sécurisé la zone et fait ça vous appelez les secours pour la france c'est le 15 pour les états unis c'est 112 enfin bon chacun a son numéro et vous dites voilà il y a tant de victimes je vois tant de victimes il y a tant de voitures impliquées c'est à tel endroit voilà mais vous ne devez nullement faire ce qui est fait dans ce jeu nullement surtout pas c'est pour moi inadmissible de voir un jeu comme ça nous on se tue au boulot dans des conditions comme ça d'autant plus qu'il faut savoir que au niveau des accidents de voitures et au niveau des secours pour ceux qui le sauraient pas vous avez le samu et vous avez les pompiers les pompiers s'occupent de tout ce qui est normalement dans la là je vais rentrer plus dans la système de la loi mais au niveau des pompiers ils s'occupent de tout ce qui se passe sur la voie publique voilà les accidents de voitures tout ce qui se passe dans la rue le samu c'est plus le 15 vous faites le 15 le plus souvent c'est quand vous avez quelque chose chez vous un malaise vous sentez pas bien etc etc chacun de ces deux catégories d'urgentistes ont leurs propres tâches normalement il est sûr que moi par exemple s'il se passe un accident devant moi quand je suis au travail dans mon ambulance est certain que je vais je suis dans l'obligation de m'arrêter et de prodiguer mais j'ai un diplôme pour ça et le matériel pour de prodiguer les premiers soins aux victimes qui sont là et pour ça il faut avoir un diplôme on est on ne s'invente pas urgentiste on ne s'invente pas on n'invente pas le fait de savoir faire un massage cardiaque vous faites un mauvais massage cardiaque vous pouvez briser les codes de quelqu'un vous pouvez même le tuer donc il va de soi que il ne faut pas faire ça pas du tout donc moi effectivement je sur la voie publique je suis dans l'obligation avec mon métier de prodiguer les premiers secours mais j'ai une carte professionnelle j'ai le droit de le faire et je me dois ensuite moi même de prévenir les pompiers ou le 15 en disant voilà je suis face à cette situation j'ai fait les premiers secours je donne mon numéro de professionnel et voilà parce que s'il ya un problème avec avec la victime c'est moi qui vais trinquer voilà donc sachez que si vous faites cela au niveau de la loi dans la vie vous pouvez avoir de sérieux problèmes si la santé de la victime s'aggrave et qu'en plus on sait que vous avez touché la personne donc la seule chose que vous pouvez faire c'est effectivement donc de sécuriser la zone de mettre votre gilet réfléchissant de regarder les victimes effectivement le seul mais le seul bémol où vous pouvez bouger une victime c'est s'il ya un risque d'explosion du véhicule dans l'immédiat donc là effectivement vous n'allez pas regarder quelqu'un qui craque qui va cramer dans sa voiture attention je dis bien attention là aussi il ya une restriction si la voiture va exploser vous voyez qu'elle est vraiment flamme il ya quand même du vous n'êtes pas couillon il ya dieu l'essence donc vous n'allez pas vous mettre en danger vous même à risquer d'exploser en allant voir essayer de sortir la voiture la personne du véhicule qui risque d'exploser donc tant qu'il n'y a pas de flammes au niveau du véhicule vous pouvez effectivement contre un arbre etc vous voyez un véhicule vous voyez que ça fume énormément 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 c'est qu'il ya un risque d'explosion du véhicule c'est le seul la seule autorisation que vous ayez de sortir une personne du véhicule de façon à ce qu'il n'explose pas et qui ne meurt pas effectivement dans l'explosion de son véhicule voilà c'est le seul bémol donc ouais je suis choquée par ce jeu je suis choquée par ce développeur qui précise bien qu'il joue un rôle de journaliste on doit jouer un rôle de journaliste dans ce jeu et que les gestes donc de d'urgence à pratiquer en cas d'accident sont complètement troll quoi c'est complètement pas c'est complètement faux je ne sais pas si ce monsieur s'est renseigné avant de mettre en place son jeu je pense pas que les les policiers les policiers bon je suis pas pote avec eux non plus mais bon je sais pas si les policiers seraient d'accord qu'un petit journaliste soit sur en train de relever donc les les preuves de l'accident parce que bon vous devez donc sécuriser la zone secouer une victime parce que c'est même pas lui parler c'est la secouer dans le jeu donc ne faites pas ça la secouer lui prodiguer un massage cardiaque s'il respire pas lui faire du bouche à bouche or c'est interdit par la loi nous même on n'a plus droit il y a maintenant quelques il y a des masques qui permettent et sûrement pas celui qui a dans le jeu vidéo le masque qui est dans le jeu vidéo est un masque auquel il faut mettre de l'oxygène et non pas un masque qui fait pour faire du bouche à bouche ça a été impliqué par la loi il y a deux trois ans au niveau des métiers d'urgentistes de secouristes tout simplement pour éviter les maladies pour ne pas être en contact directement avec la bouche du patient et donc déjà ça fait beaucoup de boulettes dans ce jeu et ensuite donc une fois que vous avez fait ça ce qui est magique dans ce jeu et bon et c'est là le côté on va dire qu'on voit que c'est un jeu vous pouvez remonter le temps si on vous dit que vous avez failli à votre mission c'est à dire que vous avez tué la personne vous pouvez remonter le temps pour éviter qu'elle meurt si on pouvait faire ça dans la réalité on serait ravis ce n'est pas le cas donc vous pouvez remonter le temps ce qui vous permet de refaire l'action de façon à réussir votre mission or après quand vous avez fait ça on vous demande donc de relever les indices qui sont sur la route et de reconstituer avec les indices on dit par exemple qu'il y a cinq indices six indices quatre indices à trouver et vous devez les reconstituer les mettre dans l'ordre de façon à tout simplement comprendre ce qui s'est passé et là vous aurez si vous les remettez bien dans l'ordre un message qui dit bravo vous avez réussi à reconstituer l'accident et on vous donne on vous dit qu'après telle victime telle victime telle victime telle victime s'en est sorti telle victime s'en est pas sorti voilà et vous recommencez une autre mission avec une deux trois trois voitures impliquées des gros accidents etc et c'est non stop ça donc c'est quand même un jeu assez répétitif j'ai vu que la question avait été posée donc je vous le dis c'est un jeu répétitif c'est pas simplement parce que j'ai dans le bec que je suis un petit peu en colère après ce que je vois là mais tout simplement oui c'est un jeu répétitif barnfinder était assez sympathique comme jeu le fait de fouiller des grange des choses abandonnées mais là je ne sais pas si le développeur se rend compte de la dangerosité de son jeu puisque comme je vous le dis j'ai vu sur le chat marqué et j'ai réagi comme quoi maintenant vu qu'ils ont vu ça dans le jeu ils vont le faire dans la réalité il faut garder en tête qu'un jeu vidéo reste un jeu vidéo je sais pas vous allez voir un mec marcher bizarrement dans la rue vous n'allez pas le buter en croyant que c'est un zombie et puis je vous en passe je veux dire il y a eu il y a assez de dégâts avec le jeu fortnite ou avec alors ça c'est pas moi qui le dit c'est à dire quand j'ai posté sur le forum le message s'il vous plaît ne refaites pas ça non mais vous dites n'importe quoi etc etc j'ai mis un fil de discussion où j'ai expliqué que j'étais choqué par ce jeu dans le sens où on vous incite à faire des choses qui sont complètement illégales dans la réalité donc il aurait dû plutôt marqué je pense ne refaites pas ça dans la réalité ce n'est qu'un jeu vidéo et évidemment il ne l'a pas fait donc quand je lis sur un forum bon ben maintenant face à un accident je saurais quoi faire waouh surtout quand c'est votre job et que vous savez ce que c'est qu'un accident de voiture et que vous même vous avez du mal à comment dire à sauver quelqu'un et que vous devez faire face aux familles en leur expliquant que vous n'avez pas pu sauver la personne qui a trois véhicules impliqués qui a des enfants dedans que lui même dans le jeu le fait il vous demande de sortir les enfants etc enfin c'est hallucinant de voir des jeux comme ça je comprends pas qu'il était autorisé à sortir dans ces conditions je capte pas je comprends pas c'est moi pour moi c'est inadmissible mais bon après vous allez dire que je suis peut-être trop comment dire radical mais je veux dire j'aurais pas lu dans ce chat le fait que les gens disent ah ben maintenant on dirait les gens sont cons les gens sont cons je suis bien d'accord mais enfin dès que vous voyez ça vous vous dites donc demain le mec il va voir un accident de voiture il va appliquer ce qu'il voit dans le jeu vidéo c'est à dire ben ben il va achever les gens quoi et vous êtes vous passez votre vie le métier d'urgentiste ou le métier du samu où je suis n'est pas un métier facile vous êtes tous les jours confrontés à ce genre de problème vous êtes confrontés à devoir sauver des vies quand on n'arrive pas à les sauver je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir pour nous c'est un échec on doit faire face aux familles leur annoncer etc donc imaginez que demain tout le monde se met à faire ça nous quand on va arriver on va faire quoi on va constater que par la faute de cette personne tout simplement on peut plus rien faire et on va annoncer ça comment aux familles etc donc je ne comprends pas honnêtement l'intérêt déjà de ce jeu à la base une sensibilisation peut-être mais très mal faite je ne sais pas si je ne pense pas que ce monsieur se soit renseigné sur les gestes de secours à faire donc je vous le redis et redis je ne vais pas épiloguer trois plombes parce que c'est lui faire de la pub je l'ai contacté je vous dis cas je l'ai contacté au moins qu'il enlève de steam le fait qu'il faut faire ça dans la réalité parce que c'est pas normal qui précise plutôt de ne pas faire ça dans la réalité que ça reste un jeu et là ça sera un petit peu plus logique bien que c'est super intéressant de de jouer un jeu où vous avez des macchabées que vous devez réanimer et que c'est soi-disant un jeu ben ludique et un jeu qui doit être un simulateur d'accident où vous jouez un journaliste donc si vous jouez un journaliste ben à ce moment là il fallait qu'il prenne des photos et non pas faire ça de plus vous le voyez à un moment dans sa vidéo là en boucle un jeu ça fait trois jours que ça tourne ici là voilà vous voyez le développeur ici jouer donc il y a des actions à faire on m'a répondu enfin un joueur m'a répondu dans le fil de la discussion que j'ai lancé j'ai lancé un fil de discussion où j'ai dit que voilà j'étais moi même dans le métier et qu'il faut surtout pas faire ça dans la réalité et qu'il serait bien de mentionner de ne pas le faire plutôt que de dire de faire ça on m'a répondu qu'un joueur m'a répondu tout simplement je sais plus où c'est que c'est voilà ici on va voir la page vous le voyez ici j'ai mis ne faites jamais cela j'ai remarqué tout simplement que j'étais choquée par son jeu que ça ne reflétait pas du tout la réalité et que je ne comprends pas qu'on encourage des gens à bouger des victimes d'accident j'ai expliqué que c'était mon travail et que c'était bon plutôt de clarifier les choses absolument au niveau surtout des victimes car durant le live sur steam j'ai pu voir des gens écrire dans le chat que maintenant ils sauraient quoi faire par rapport à ce qu'ils ont vu dans le jeu j'ai marqué ceci est terrifiant il serait bien de préciser qu'il ne faut pas appliquer dans la réalité ce qu'il y a dans le jeu dans le jeu vous jouez un journaliste et non un secouriste pourtant adepte j'ai dit de vos autres jeux vidéo je suis vraiment dégoûté par celui-ci avez-vous été en contact je vous pose la question avez-vous été en contact avec des responsables des urgences des urgentistes les pompiers le SAMU avant de mettre en place ceci dans votre jeu mais j'ai mis s'il vous plaît ne reproduisez pas ça dans la réalité ou au moins préciser de ne pas faire ça sur les victimes et là donc une certaine personne OM il y a 17 heures m'a répondu avez-vous joué au jeu durant les parties où vous êtes supposé bouger les victimes il y aurait un pop-up dans le jeu alors j'ai regardé j'ai pas le jeu j'ai juste la démo j'ai regardé le dev jouer à aucun moment il n'y a ce pop-up qui apparaît qui dit comme il le dit un pop-up qui s'affichera à l'écran qui dit ne bougez pas les victimes donc faux ça ça n'apparaît pas dans le jeu parce que ce ne serait pas bon ce ne serait pas bon pour eux donc voilà ce pop-up je l'ai cherché j'ai regardé pendant une heure le développeur jouer je peux vous dire que j'avais envie de passer la main à travers l'écran et de lui dire mais espèce de pauvre nouille est-ce que tu te rends compte de la dangerosité de ton jeu mais bon on ne peut pas le faire c'est bien dommage donc cette personne me répond qu'il y a différents différents warnings différentes alertes dans les jeux qui nous dit qu'il ne faut pas faire ça dans la vie réelle je vous le redis il n'y a pas d'alerte et il me marque que les gens qui écrivent dans le chat sont les mêmes personnes qui utilisent par exemple Need for Speed qui est un jeu de course apparemment moi je ne connais pas Need for Speed je le connais de nom et qui après prennent leur voiture et vont reproduire ce qui se passe dans Need for Speed et conduire comme ils conduisent dans Need for Speed ça les regarde ils se mettent en danger eux donc là à la limite c'est leur problème et cette personne me précise et je pense que ce sont des idiots vous ne pourrez pas hélas interdire aux gens d'être cons ils resteront cons enfin stupides si vous préférez donc je suis d'accord avec lui sur les gens qui sont stupides et resteront stupides d'autant plus s'ils le marquent dans un chat maintenant comparer ça à Need for Speed où on pourrait aller plus loin à Grand Chef Auto où les plus jeunes ne font plus la différence et appliquent ça dans la réalité voilà donc un jeu vidéo aujourd'hui il est soumis à des réglementations et je ne comprends pas que ce jeu soit passé soit passé sans une réglementation surtout en marquant que je vous le remets il est en anticipé alors il est classé en tant que jeu de simulation et de jeu médical attention non là non éducatif et réaliste pas du tout pas du tout donc là déjà je ne comprends pas même au niveau de Steam je ne comprends pas ce que je fous là ce que je fous là je ne comprends pas qu'il était alors est-ce que ce monsieur est passé par la validation je ne pense pas pour exploiter son jeu donc voilà donc vous devrez prendre des décisions qui est d'un premier comment le faire au mieux une aide mal choisie peut mettre en danger la vie des personnes voire la vôtre pensez-y à deux fois mais n'oubliez pas le temps presse vous êtes chronométré pour faire la chose donc vous pouvez remonter dans le temps ça ce n'est pas dans la vie réelle on ne peut pas remonter dans le temps hélas ce serait magique donc vous devrez découvrir les raisons des accidents lorsque vous aidez quelqu'un chaque seconde compte vous n'avez pas le temps de faire des examens approfondis sur les raisons de l'accident d'autant plus qu'on vous demande dans ce jeu par exemple de traiter une hémorragie il y a les hémorragies externes les hémorragies internes je ne vais pas rentrer dans le détail ça vous prend la tête c'est du médical bon une hémorragie externe tout le monde le sait on le voit le sang de piste de partout mais une hémorragie interne ne se voit pas c'est pour ça qu'il ne faut jamais bouger une victime quand vous voyez des pompiers qui mettent trois plombes à désincarcérer une personne d'un véhicule pour le sortir en maintenant la tête dans la position du corps dans le parallélisme du corps c'est tout simplement pour éviter que la personne se retrouve paraplégique c'est à dire que s'il a pris le coup du lapin ce qui est le cas dans certains moments de ce jeu qu'il faut sortir la personne du véhicule je suis aberré c'est à dire que tout simplement si vous le bougez ne serait-ce que pour lui s'il a la tête sur le volant si vous lui mettez la tête en arrière le problème c'est que si la cervicale est touchée vous allez le paralyser à vie bon courage à vous pour le juridique en le suivant voilà donc c'est hallucinant c'est hallucinant je veux dire déjà je ne comprends pas l'intérêt de ce jeu alors peut-être que vous vous allez me dire ouais c'est un jeu comme un autre ouais mais là c'est un jeu qui met en danger des gens qui ont des accidents demain vous avez un accident sur la route ayez priez le bon dieu si vous êtes conscient de ne pas avoir affaire à quelqu'un qui a vu ce jeu et qui a mis dans le chat maintenant je sais que je pourrais faire ça dans la réalité parce que vous êtes quelqu'un de mort ou de mort ou paraplégique minimum voire avec des séquelles alors que si la personne ne vous avait pas touché vous auriez peut-être je dis même peut-être on ne fait pas non plus des miracles vous auriez pu vous en sortir beaucoup mieux voilà donc il est bien gentil de rajouter ici une description du contenu pour adultes que ce jeu propose des scènes sanglantes avec des victimes d'accidents de voiture scènes sanglantes non pas vraiment honnêtement pas vraiment il y a des jeux beaucoup plus sanglants que ça n'est-ce pas par contre dire d'appliquer ça dans la vie réelle c'est ça qui me choque énormément voilà donc vous je ne peux pas je ne vais pas aller me porter plainte je ne vais pas aller me battre contre un jeu vidéo je m'en tamponne d'autant plus que les évaluations ne sont pas très géniales donc c'est un jeu qui est répétitif sachez qu'il n'y a que 5 si vous achetez le jeu il est à 10 euros et des boîtes je vais vous le dire il est à il est à 8,73 euros parce qu'il y a une réduction de 30% mais autrement il est à 12,49 euros vous n'avez que 5 possibilités excusez-moi je l'avoue qu'il se pète vous n'avez que 5 possibilités d'accidents différents donc par la suite ce développeur a dit qu'il allait en rajouter d'autres donc je ne vois pas l'intérêt de voir ce genre de choses en gros si je vous mets le truc du dev ici là vous avez un carton de voiture qui incorpore 4 véhicules dont un qui est au bord d'une falaise il va ouvrir le coffre si la voiture ne tient pas beaucoup au bord le mec tombe en bas il est très près il est garé très près comme vous pouvez le voir ça c'est sa voiture il est très près donc il va chercher son instincteur c'est superman le gars et avec son petit instincteur il va éteindre le feu du véhicule voilà donc ça ce n'est pas du tout à faire ne faites pas ça il ne faut pas faire ça vous n'êtes pas habilité à faire ça et s'il y a des complications c'est sur vous que les fautes se retourneront donc comme il n'y a pas assez d'un petit instincteur il va chercher celui des victimes les barres que vous voyez en bas ici avec le point d'interrogation sont les victimes donc là pour l'instant il n'en a vu aucune il y a 4 points d'interrogation et la barre jaune veut dire que la personne est en vie plus la barre est jaune plus la personne n'est pas trop blessée là vous avez je ne vois pas en bas complètement la quatrième mais en tout cas les deux suivantes que vous pouvez voir ça veut dire qu'elles sont décédées voilà donc là vous avez un véhicule qui est sous un toit sur le toit et ici donc voilà vous voyez que la personne là il coupe le contact du véhicule là maintenant il va poser le triangle d'un seul côté c'est de chaque côté pour éviter que les véhicules qui arrivent en croisement voilà quoi il faut 4 triangles donc le problème c'est que vous me direz oui mais moi j'en ai qu'un dans la voiture à ce moment là s'il y a possibilité vous prenez les triangles des autres véhicules ou votre véhicule vous le mettez à l'autre bout et vous éclairez avec les warnings de façon à ce que à ce que tout simplement ça soit vu de tous les côtés pour que vous évitiez un énorme carambolage donc là il pose ses triangles là il appelle nouveaux objectifs il appelle le 112 il faudra que je regarde quel pays c'est le 112 parce que c'est pas états-unis je sais pas si c'est pas pologne je ne sais pas bon bref ça on s'en fout donc là il y a l'accident il montre son jeu en disant regardez comme j'ai fait un beau paysage c'est ce qu'il dit si je vous mettais le son c'est ce qu'il dit vous pourrez aller sur la page de steam la vidéo tourne en boucle depuis deux jours donc là c'est son véhicule surtout ne vous garez pas si près des accidents pourquoi ? parce que si une voiture explose votre voiture va péter avec voilà tout simplement donc gardez une distance de sécurité là on vous demande d'allumer votre gps pour pouvoir dire au service d'urgence la localisation de l'accident donc si vous n'avez pas de gps ça ne fonctionne pas comme ça donc là vous pouvez voir qu'une voiture est sous un toit sur le toit et qu'il y a une victime ici et ce que vous allez voir par la suite c'est absolument pas à faire si c'est bien celui-là accident donc là vous n'êtes pas tout bib donc vous ne le secouez pas comme ça d'accord simplement vous prenez la main voyez s'il répond mais vous ne le secouez pas comme ça donc il ne respire plus là il clique sur les plaies vous n'êtes pas médecin pour pouvoir dire ce que c'est que ces plaies donc voilà ne faites pas ça ici vous voyez que cette dame a le cou vers l'avant donc voilà ou alors il fallait qu'il travaille un petit peu mieux son jeu au niveau graphisme mais ne lui mettez pas la tête d'un seul coup en arrière si les cervicales sont touchées vous lui brisez ici vous avez un autre véhicule qui est à la limite de tomber dans un ravin avec une victime à l'intérieur qui a l'air tétanisé il n'est pas mort il est vivant c'est le seul donc il n'est pas à l'abri de tomber donc ne touchez pas ne touchez pas voilà donc c'est affolant de voir ça affolant de voir ça de voir que des gens pour une question de pognon pour se faire de l'argent sortent des jeux alors tout est ouvert à tout je veux dire dans les jeux mis à part qui respectent la loi de l'âge je ne sais pas s'il y a réellement une possibilité de faire que certains jeux ne sortent pas alors si ça existe en Chine etc d'après ce que j'ai pu voir et donc là pour le final on voit que les secours arrivent enfin donc voilà je suis choquée par exemple il y avait une voiture sur la route sur un autre un autre accident qu'on peut voir et il pète avec le avec le je vais trouver il pète avec le le pour éteindre le feu l'instincteur il pète la vitre le pare-brise où se trouve la victime là une voiture couchée sur le toit il pète le pare-brise où se situe la victime avec le avec l'instincteur pas du tout si vous voyez que vous avez sur la route une voiture comme ça sur le toit casser la vitre arrière à la limite si un bébé un enfant qui pleure derrière pour le sortir mais s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ne touchez pas les victimes ce jeu n'a pas lieu d'être j'ai contacté le développeur pour lui dire au moins qu'il mette surtout par rapport aux écrits dans le chat puisque là c'est une vidéo qui tourne en boucle donc les gens écrivent dans le chat et lui il n'est pas là il n'a rien à carrer il présente son jeu voilà mais au moins ne refaites pas ça dans la réalité parce que oui il y a des gens qui sont bêtes il y a des gens qui sont idiots comme me l'a dit ce jeune homme ou cette personne qui m'a répondu qui n'est pas le développeur j'espère bien que le développeur me répondra je vous tiens au courant voilà et là vous êtes content vous avez reconstitué donc comme vous voyez un succès d'accord bon bah lui il a le cinéma il ne revivra pas voilà donc on vous dit bon le jeu est en français disponible en français donc vous aurez votre succès le but sera de battre votre record c'est à dire de réaliser de faire ce que vous avez à faire au plus vite et de battre votre record c'est un sujet qui est quand même relativement sensible et qui est grave donc je trouvais normal quand même de vous le mentionner donc je ne vous demande pas de le boycotter mais voilà je pense qu'il y a tellement de jeux intéressants à faire ludiques intéressants les RPG si on se veut jeux ludiques ça pour moi ça n'est pas un si tu es journaliste tu n'es pas urgentiste un journaliste il se contente simplement de faire un article pour signaler le lendemain sur le journal du coin qu'à tel jour à telle heure il y a eu un accident avec tant de victimes là il met en cause non seulement le métier d'urgentiste et des gestes à faire en vous incitant à faire de choses qui ne sont pas bonnes et en plus il se permet de comment dire aussi de relever des indices de reconstituer l'accident alors que ça c'est la police qui le fait d'accord chacun son boulot chacun reste à sa place surtout dans des cas aussi graves donc voilà je trouve que je ne comprends pas si ce développeur a pété un câble parce que jusqu'à présent les jeux qu'il faisait voilà ce n'était pas non plus du Resident Evil ce n'était pas non plus en tant que jeu simulation voilà ce n'était pas des jeux extraordinaires sympathiques en détente oui mais pas extraordinaire donc je ne sais pas s'il a pété un câble dans sa petite tête ou si son rêve était de pouvoir sauver les gens à ce moment-là il fallait qu'il passe son diplôme comme j'ai passé le mien mais franchement je suis franchement choquée je m'ai choquée je vous le dis de voir ça et de voir des gens écrire et bien maintenant je serai face à un accident quoi faire alors s'il vous plaît pour ceux qui me suivent et puis de votre côté je ne sais pas passer le mot de ne pas faire ça ne faites pas ça ne faites pas ça moi je me fais du souci pour les prochains accidents qui auraient sur la route j'espère qu'il n'y en aura pas en plus c'est Toussaint donc voilà Toussaint n'a jamais été extraordinaire et je ne sais pas je m'inquiète à savoir si les gens font maintenant la différence entre les jeux vidéo et la réalité je ne sais pas j'ai un petit peu peur pour mon métier de voir des choses comme ça et je ne comprends pas qu'on l'ait laissé sortir ce jeu je ne sais pas comme je vous dis là peut-être rêver un jour c'était peut-être son rêve d'être pompier ou d'être urgentiste je ne sais pas ou peut-être enquêteur se me suit peut-être au chômage il ne fait rien j'en sais rien et je m'en fous mais en tout cas ils sont un jeu de merde en précisant que vous pouvez faire ça dans la réalité donc pitié s'il vous plaît j'en conclurai là-dessus j'attendrai vos retours je vous demanderai de votre côté si possible au moins côté français les autres après écoutez voilà quoi chacun vit sa vie mais voilà soit de ne pas faire de pub pour ce jeu soit de contacter le dev pour lui demander de bien préciser de ne pas de ne pas tout simplement dire de faire ça dans la réalité qu'il le précise c'est un jeu ne reproduisez pas ça dans la réalité et je vous dirais ne l'achetez pas ne l'achetez pas vous avez la démon gratuite je l'ai aussi je ne la ferai pas je ne la ferai pas en live je ne vais pas donner de l'intérêt à ce jeu déjà là je trouve que je lui en donne en faisant cette vidéo mais je ne pouvais pas rester silencieuse en voyant cette connerie voilà je trouve ça inadmissible d'autant qu'on voit ici au niveau des éval 142 évaluations positives ouais 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 donc je ne sais pas voilà c'est tout c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui je ne me suis pas levée du pied gauche ça fait deux jours que ça me travaille dans ma tête ça touche mon métier qui n'est pas un métier facile je peux vous le dire et de voir ça vous vous dites au secours quoi et c'est vrai que que c'est pas possible de laisser un truc comme ça maintenant je ne vais pas lui faire un procès je ne vais pas voilà je m'en tape le but c'est tout simplement au moins vous vous qui me suivez de passer le mot de ne pas acheter ce jeu à la limite de marquer sur Steam voilà vous mettez un mot sur Steam de ce que vous pensez de son jeu peut-être qu'il rectifiera les chances s'il est un petit peu intelligent ce monsieur parce que ou j'ai un gros doute voilà donc c'est bien beau d'avoir des rêves mais bon je ne sais pas s'il avait voulu être urgentiste il fallait passer le diplôme s'il avait voulu être policier il fallait le faire aussi chacun reste à sa place on respecte les développeurs de jeux vidéo à condition qu'ils nous respectent aussi moi en tout cas je n'irai pas claquer de l'argent dans ce jeu là je ne vous le présenterai pas là vous voyez je ne vous ferai pas la démon du tout même si elle est gratuite et je vous demanderai vous de votre côté de nous soutenir nous les urgentistes qui sommes sur le terrain et qui vivons ça quasiment tous les jours ça aidera les pompiers aussi pour éviter qu'il y ait plus de problèmes je ne demanderai pas d'aider la police beaucoup voilà mais enfin bon il y a aussi le côté police qui puissent relever eux aussi de leur côté et faire leur boulot comme il faut sur une enquête d'un accident pour savoir qui est responsable surtout s'il y a des décès voilà de façon à ce que les victimes soient indemnisées voilà donc c'est tout un système où il faut aussi connaître et là je trouve aberrant qu'un mec ait eu cette idée déjà et de deux n'y connaissant rien dit aux gens que c'est ce qu'il faut faire dans le réel quoi donc là c'est oui voilà vous le voyez là oui c'est bien voilà là il s'est planté le mec est mort voilà et puis remonte le temps jusqu'à ce qu'il arrive à le garder vivant or vous faites ça dans la vie réelle vous n'aurez pas de chrono pour remonter le temps donc voilà donc écoutez on va en rester là moi personnellement j'attends la réponse de ce dev s'il me répond parce que j'ai un énorme doute mais voilà quoi donc un jeu à ne pas acheter puis à vous de relayer aussi quand vous trouvez des choses aberrantes n'hésitez pas à le relayer à en parler à voilà il y a des jeux il y en a beaucoup il y a de quoi s'amuser il y a énormément de choses pour s'amuser il y a eu un moment fortnite beaucoup de gens ont été contre parce que voilà ça prenait des ça prenait un mouvement où les gamins qui jouaient à ces jeux là ne faisaient plus la différence entre la réalité et le jeu vidéo là on me donne une Need for Speed pour exemple en disant oui mais les gens sont stupides de regarder Need for Speed les gens se prennent pour des pilotes de formule après avoir joué à Need for Speed avec leur voiture oui je suis d'accord mais enfin là quand même là c'est très grave là c'est très grave lire dans un chat que les gens vont faire ça maintenant s'ils voient prier le bon dieu de ne pas croiser les gens qui ont parlé dans le chat prier le bon dieu parce que vous pouvez déjà tuer vous tout de suite si vous survivez un accident et que des gens vous appellent ce qu'il y a dans ce jeu tuer vous vous même parce que c'est lui qui va le faire voilà donc écoutez moi je suis dépité par ce jeu là il est clair que je ne vous le présenterai pas je compte sur vous pour faire le relais pour ne pas l'acheter bien sûr voilà ne pas l'acheter et puis je ne sais pas essayez de mettre sur steam de votre part ça ne vous coûte rien un message comme quoi voilà au moins que ce développeur rajoute et supprime plutôt qu'on peut appliquer ça dans la réalité qu'il la rajoute plutôt au contraire ne faites pas ça en réel ça sera super là déjà ça sera une bonne avancée voilà donc et puis écoutez plein de bibis plein de zous je suis un peu dépité mais bon voilà il fallait que j'y tombe dessus et je compte un petit peu sur vous pour relayer ça aussi et j'espère que ça marchera j'espère qu'on arrivera à quelque chose j'espère qu'on sera entendu et puis n'achetez pas ce jeu je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce plein de bibis plein de zous puis on se retrouvera très vite sur d'autres jeux qui sont intéressants ludiques et marrants ou de survie des RPG autre chose mais autre chose que ce genre de merde qui n'a même pas à exister voilà sur ce je vous laisse là dessus on se retrouve vous pouvez me retrouver sur Twitch vous le savez je suis en live donc n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez venir en parler avec moi même si je ne serai pas sur ce jeu là n'y comptez pas mais enfin si je suis sur un autre jeu vous pouvez très bien venir sur Youtube vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis me lâcher un commentaire me dire ce que vous en pensez par rapport à cette réaction que j'ai comprenez aussi que c'est mon métier et que quand on fait le métier que je fais je peux vous assurer que ce genre de choses ça ne passe pas ça ne passe pas du tout voilà donc je vous fais plein de bibis plein de zousous et à très vite pour un prochain live bye bye